Mon objectif sur l'automne, c'est de construire ma pêche, surtout sur une durée de six jours, essayer d'éparpiller des appâts et d'en mettre un peu partout sur ma zone. Le but, c'est de faire travailler ça sur la durée et d'espérer d'intéresser les gros poissons à terme. Pour être franc, l'automne, tout est une question de timing. C'est toujours pareil. On ne voit pas de saut, pas d'activité, il n'y a rien qui se passe. Il y a chaque fois un petit créneau cette nuit. C'est pareil, j'ai fait les deux touches en une demi-heure, trois quarts d'heure. Allez les fifis, il faut jouer le jeu ce soir. La vérité. Ça y est, là on est dans le dur. Avant même de partir cette semaine, je savais que la pêche devrait se faire les trois premiers jours. Et puis voilà, il est arrivé ce qu'il est arrivé, j'ai pris un poisson énorme. Elle doit pas être loin là. Une grosse tête. Il y a une grosse tête. Come on, yes ! Poulet ? Poulet ? 33-2 ! Oh ! T'es vraiment le plus gros chatard de toute p****. Ouais, c'est le cas. Oh, pinaise. Dingue. Ça y est, là on est dans le dur. Le mode Winter, il est enclenché. Timing, timing. C'est toujours pareil. C'est la quatrième nuit stérile. Je m'apprêtais à commencer à remballer. Et j'ai une crâne qui a démarré. On termine en beauté. Allez. Yes ! Oh ! Après quatre jours dans des conditions vraiment compliquées là. C'est pas un gros poisson mais... Terminer sur une note comme ça, ça fait quand même très très plaisir quoi. S'il y a un paramètre en fait, à mon sens, qui est vraiment très très important à la période automnale et ça se vérifie tout le temps, c'est le timing. Parce que pour être franc en fait, l'automne, tout est une question de timing, c'est toujours pareil. Le poisson qui me remonte le moral. La session avait très très bien commencé. J'ai pris un poisson exceptionnel en début de session. Et puis, ça en est suivi de quelques autres touches. Je suis passé ensuite dans des conditions de pêche vraiment hivernales, vraiment compliquées. Un fort vent du Nord. Et puis là, juste avant de remballer, j'ai pas lâché quoi. J'ai continué. J'ai été rigoureux dans ma pêche. J'ai pas voulu baisser les bras. Et j'ai ce petit poisson là qui me fait vraiment bien plaisir. Alors c'est clair, c'est pas la plus grosse de la session, vous allez voir. Mais franchement, après ce que j'ai vécu là, elle a une saveur toute particulière celle-là. Quel beau dénouement ! Ouais. Mais au moins, je termine avec un fiche, ça va. La semaine prochaine, je vais aller pêcher dans des trucs bien bien profonds parce que là... Ouais, c'est pas la peine sinon. C'est clair que l'automne en soi, c'est vraiment la période où on est censé pouvoir croiser des gros poissons au bord de l'eau. C'est la saison qui est propice pour ça. On sait que souvent, c'est pas des pêches de rendement puisque la température de l'eau en fait descend de façon assez drastique. Il y a encore une fois, on est tributaire en fait des conditions météo. Le vent, la pression et surtout les premières grosses gelées qui ont une incidence notamment sur les endroits plus profonds. C'est une période qui est super intéressante parce que la nature, voilà, elle commence à perdre un peu ses droits. Les feuilles qui tombent, le froid qui arrive, la faune, la flore, voilà, qui commence à se calmer dans ce sens-là. Mais ouais, je le répète, tout est vraiment une question de timing. Il suffit d'être là au bon moment, au bon endroit. Donc là, je suis au premier matin de ma session de 6 jours sur l'étang des Gaulois. Donc clairement, là, on est vraiment en plein dans l'automne, on est fin novembre. La température de l'eau est aussi en dessous des 10 degrés. Donc ça, c'est un critère à prendre en considération parce que forcément, ça aura un impact sur l'alimentation des poissons. Et malgré tout ça, en fait, mon idée, c'est d'essayer de construire une pêche sur 6 jours, de ne pas me précipiter. Donc là, je suis arrivé hier, un petit peu en mi-journée en fait. Et puis bon, on le sait tous, à la période là, les journées sont très courtes. Donc le temps de monter le matériel, de se mettre en place, de repérer un peu la zone et puis d'amorcer. Au final, j'ai commencé à pêcher sur les coups de 17 heures, donc tombé de la nuit. Ici, à l'étang des Gaulois, la distance de pêche est limitée à 100 mètres. Je commence donc par sonder la zone. Sans grande surprise, je découvre un fond très régulier et relativement mou. Une pente douce jusqu'à 3 mètres, voilà ce qui s'offre à moi pour cette semaine. C'est de la base. Ça va, ça pue. Donc là, ma préoccupation première en fait, c'est de trouver une zone qui est un peu plus dure. Et c'est vraiment subtil, parce que le plan d'eau est vraiment envasé, on le remarque. Donc là, j'ai commencé à sonder en fait avec un plomb à picots. Ce que j'ai tendance à utiliser dans un premier temps n'importe où je vais en fait. Et là, je me suis vite rendu compte en fait que ça collait beaucoup, que ça accrochait fortement. Donc je suis passé sur un plomb, un pro bled là. Donc un plomb avec tout petits ergots qui me permettent de mieux sonder. Et surtout pas accrocher trop facilement dans la vase. Et bon, ce qui est sûr, c'est déjà que je vais pêcher en montage hélicoptère. Ça, c'est une certitude. Vu la profondeur de la vase, en fait, je vais pouvoir un petit peu contrecarrer justement le fait que le plomb va s'endiguer. Et présenter quand même mon neige proprement. Parce que là, avec un clip long, honnêtement, je n'ai vraiment pas confiance. Donc là, voilà, je vais encore faire 2-3 lancers. Un peu plus court, un peu plus long. Essayer de trouver une zone qui me paraisse un peu plus ferme. Encore une fois, c'est très subtil. Mais sur des sessions longues comme ça, 6 nuits, il faut que j'ai la tête tranquille et que je me dise que le spot que j'ai choisi et amorcé, en fait, dès le départ, ce soit le bon. Donc, je vais prendre mon temps. Je vais faire encore 2-3 lancers. Et au moins, je vais être sûr de mon coup. Le spot est trouvé. Je peux désormais préparer mes lignes. Spinner rig et montage hélicoptère sur les 3 cannes pour pêcher sur ce substrat très mou. Nous y reviendrons plus tard. Les journées sont courtes, je ne traîne pas et je mets mon amorçage en place avant la nuit. J'ai réussi à trouver la zone que je voulais. Tant bien que mal, puisque c'est vraiment très vaseux. Ça fait longtemps d'ailleurs que je n'étais pas dans une configuration de pêche comme ça, où il n'y a rien de bien particulier à chercher. J'ai gratté et j'ai essayé de sentir un petit peu les zones où c'était potentiellement plus dur. Mais encore une fois, c'est vraiment très subtil à la canne. Donc là, j'ai regroupé mes 3 cannes, il n'y a rien, c'est très plat, très flat. Et j'ai mis 2 kg de pelée, 2 kg de bouillettes, j'ai mis un peu de pelée aussi parce que bon, c'est vrai que les poissons ici ont quand même l'habitude d'en voir. Donc c'est quand même une bonne base de départ. Mais là, 2 kg de sel par-dessus, j'ai éparpillé tout ça au cobra. Donc quand même assez large, 3 cannes par-dessus et puis on va voir. Mais pour cette première nuit, j'ai entendu quelques poissons sauter dans la zone, je suis assez confiant. Reste à voir, mais bon, je suis content parce que ça n'a pas été fait dans la précipitation. J'ai quand même pu m'installer comme je le souhaitais. Et cette première nuit sera déjà un bon indicateur pour la session. C'est sale de ouf mon gars ! Alors on le sait bien, la pêche, c'est clairement pas une science exacte. Et même si on peut programmer des choses à l'avance, on peut avoir des plans, des idées en tête. Comme ici, j'avais vraiment l'objectif de construire une pêche un peu différemment que le fait tout le monde ici. Puisque le bait boat est vraiment utilisé pratiquement par tous les pêcheurs. Donc j'ai décidé de pêcher exclusivement du bord, amorcer au cobra, un peu de pelé aussi aux hausses bombes, mais légèrement. Et puis essayer justement de construire ma pêche sur la durée. Et malgré ça, hier soir en fait, je pêchais peut-être depuis 4 heures, touche. Et puis voilà, il est arrivé ce qu'il est arrivé, j'ai pris un poisson énorme dès le départ. La première touche là, avant même de se coucher. C'était vraiment étrange, j'ai eu une touche latérale, j'ai rien compris, j'ai eu deux bips. Et elle est partie complètement sur la droite. J'ai vraiment pas compris ce qu'il se passait. Elle est juste sous le sillon. Je vais essayer de pas ramasser mes autres bannières, ça serait cool. C'était vraiment bizarre cette histoire là, franchement, j'ai rien compris. Elle doit être prise en dessous du flanc, je pense. Elle doit pas être loin là. Grosse tête, il y a une grosse tête. Come on, yes ! Ça pêche depuis peut-être 3-4 heures. Là, il y a déjà un bloc au sec. Yes ! La bonne vieille selle posée au fond en fin de saison comme ça. Oh oui ! Oh oui ! Yes ! Alors, j'étais totalement surpris, abasourdi même sur le coup parce que je m'attendais pas à un départ pareil. C'est vraiment dingue. On va voir, mais en tout cas, c'est un bœuf. J'ai du mal à estimer dans la nuit, mais... Oh, punaise ! Poulet ! Poulet ! 33-2 ! Oh ! Oh la vache ! Et euh... Ouais, je pense qu'on va le voir dans la séquence après, mais je n'ai carrément perdu mes mots. Oh punaise ! Première po... Première... Première touche, premier poisson, 33 kilos ! Oh la vache ! Poulet ! Poulet ! Poulet ! Poulet ! Poulet ! Poulet ! Oh, je suis fou, je suis fou ! Ouh ! Début de sélection dantesque ! Yes ! Merci ma belle ! Oh, il y a toutes les conditions qui sont réunies, c'est la période pour... C'est... Voilà, on est... Mi-novembre, l'automne... Les gros poissons passent à table... Mais je ne m'attendais pas à ça après 4 heures de pêche... Allez ! Je vais essayer de vous la remontrer encore une fois... Si j'ai encore un peu de jus... Un mammouth ! Un mammouth ! Quelle fiche ! Allez ! C'est l'heure de la remettre à l'eau ! Ouh ! Quelle fiche ! Merci ma belle ! Un tank ! Un tank ! Regarde-moi ça ! Un tank ! Oh la vache ! Mais commencer avec un poisson comme ça, au bout de 4 heures de pêche, sur une session de 6 jours... Euh... Ouais, c'est extraordinaire ! Je ne veux pas dire que la session est faite, puisque j'ai à peine de commencer... Mais en tout cas, ça commence vraiment avec les meilleures... Avec les meilleures conditions ! Non, les dernières, elles sont bien ! Si c'est ça, t'es vraiment le plus gros chatard de toute p****, quoi ! Ouais, c'est le cas ! Rapideuse ! Dingue ! Bon allez, il y a une canard mettre dans l'eau... Une salle de 20, équilibrée... Enfin, l'équilibrée ! C'est posé au fond ! C'est juste le liège qui... Qui vient enlever un petit peu le poids de l'hameçon et de... Et de l'émryon spinner... C'est complètement posé au fond... Parfait ! Parfait ! Parfait ! Allez, on est reparti ! On est reparti pour un tour ! Après ce poisson incroyable, je replace ma canne aussi précisément que possible. Les poissons semblent actifs, il faut absolument en profiter ! Voilà, ça a l'air... c'est pas trop mal ! C'est même très bien ! Parfait ! Et sur le matin, j'ai aussi fait un deuxième poisson... Alors, beaucoup plus petit celui-ci... J'ai senti dès le départ... Vraiment des coups de tête rigoureux à... A grande distance ! Un poisson qui devait faire peut-être 11-12 kg... Donc, ouais, pour cette première nuit, honnêtement... Avec les conditions actuelles... La grosse chute de température qui est quand même amorcée depuis... Depuis quelques temps... Et puis la température de l'eau qui est en dessous de 10 degrés... Faire deux touches comme ça la première nuit... J'en demandais pas tant ! Du coup, j'ai pas ramorcé... Cette nuit après les poissons... Il y avait beaucoup de vent de face... Et c'était... C'était trop aléatoire, je voulais pas m'y essayer... Du coup... Hier, j'avais quand même mis 2 kg de sel pour commencer... Etalé sur toute la zone pour mes 3 cannes... Et peut-être... Ouais, 2 kg de pelée je pense aussi quand même au cumulé... Et là, je vais remettre un petit kilo de sel sur la... Sur la zone... Je vais pas toucher les cannes tout de suite... Je vais juste essayer de remettre des appâts à voir si... Si c'est suffisant pour... Pour déclencher une touche... Et ça réagit très vite... J'ai pris le gros poisson hier... Très peu de temps en fait... Après avoir... Après avoir amorcé... Avec une bouillette tout à fait... Semblable à l'amorçage aussi, ça c'est important... Et euh... Ouais, je présume donc que les poissons... Les poissons sont encore sur les appâts donc j'en profite... Parce que ce qui est sûr, c'est que la météo va changer aussi... Dans 2 jours... Il va faire beaucoup plus froid... Donc je sais pas si on aura encore la même... Les mêmes conditions et la même réussite à ce moment là donc... J'essaye clairement de tirer parti du moment... Ça peut avoir un effet positif comme négatif... Je suis curieux de voir... Mais en tout cas... Voilà, là je suis... Je peux pas faire mieux... Tout est parfaitement posé... Et je croise les doigts encore... Et donc là, pour les 5 jours restants... Donc il y a Mickaël qui va nous rejoindre... Et puis... Et puis il va mettre aussi un petit peu les cannes la nuit... Sur le poste juste à ma droite... Bon, du coup... Je m'apprête à rejoindre William et Pierre... Pour une petite semaine de pêche... Ça va être... Très sympathique... Un moment de partage... Ça va être aussi l'occasion de... De vous créer du contenu... Que ce soit photo et vidéo... Donc là... On m'a dit qu'il va essayer... Un poisson d'exception... Dès la première nuit... On va essayer de faire de même... Là du coup... Je suis en train de traverser... Pour rejoindre le poste... Parce que... C'est le seul moyen... Tout simplement... D'accéder... Tout simplement... Aux emplacements... Je sais que le vent... Voilà... Il était prédominant hier aussi... Il était pas froid... C'était un vent du sud... Là on a le vent pour nous... Ouais... On a le vent pour nous... Par contre il est beaucoup plus frais... Que hier... Au niveau du ressenti déjà... Tu vois... Tu as pris la température de l'eau ? Apparemment... Il est un peu en dessous de 10... Ouais... Là j'ai eu l'écho... Des postes dessus... Apparemment neuf... Ouais... Neuf au fond... Donc... Ouais... Ça reste encore... Intéressant je pense... Les poissons doivent manger... Parce que bon... Le gros poisson... Je le fais sur... Pas mal d'appâts rapidement... Tu vois... Je pense que les poissons... C'est quand même un plan d'eau... Il y a énormément de pression de pêche... En temps normal... Elles ont tendance à avoir beaucoup d'appâts... Tout au long de l'année... Et puis là voilà... On est fin... Fin novembre... Il faut... Ouais... Il y a quand même un peu de... Pas tant que ça après je pense... Mais... C'est quand même pas mal de postes libres... Là en face... Mais... Ouais... Des approches un peu simples... Tu vois... Basées sur des appâts... Qui sont... Qui sont pas trop alarmants... Pour les poissons... Et... Non... Je pense que là-bas... Sur le 14... Je te dis qu'il y avait du poisson... Ça c'est une certitude... Donc l'étang des Gaulois... Il a une forme un petit peu atypique... En fait... Il est un peu en forme de Y... Donc une zone... On va dire... Une zone principale... Qui est plus ou moins large... Avec... Une grande zone de plein eau... Et... Plusieurs bras... En fait... Où j'ai voulu... Simplement éviter... A cette période de l'année... Parce que mon... Mon objectif... Sur... Sur l'automne... Comme ça... C'est de construire ma pêche... Surtout sur une durée de 6 jours... Essayer d'éparpiller des appâts... Et d'en mettre un peu... Un peu partout sur ma zone... Donc voilà... Mon choix... C'est naturellement poster... En fait... Sur cette... Portée sur cette pointe... Parce que... J'ai une large zone devant moi... Je vais pouvoir en fait... Regrouper mes cannes... Sur une zone de passage... Même si... Les poissons sont peut-être pas... Sont peut-être pas là au départ... Mais... Avec le fait de construire... De mettre régulièrement des appâts... Il y aura forcément un passage dans la semaine... En l'occurrence... Il est venu assez rapidement... Mais voilà... J'espère qu'il y en aura d'autres... Mais... Il faut avoir en fait... L'optique... De voir... De voir sur le long terme... Sur des sessions longues comme ça... De pas vouloir forcément... Se diriger sur des zones... Où peut-être les poissons sont là à l'instant T... Mais ils risquent de partir... Notamment avec la météo... Le changement de vent... Le changement de température... Etc... Là c'est une zone un peu plus profonde... Il y a de la vase... En gros... C'est toutes les caractéristiques... En fait... Qui peuvent potentiellement amener... Des gros poissons... Notamment à cette période de l'année... Bon... La journée a été très calme... Je me suis renseigné un petit peu... Sur les autres postes aussi... Qui sont en action de pêche là... J'ai croisé deux personnes au lodge... Et... Effectivement... On n'a pas vu de poisson sauter... Il n'y a pas eu d'activité... Pas eu de touche sur les autres postes non plus... Et là... Malgré tout... Je vais quand même remettre des appâts... Je vais essayer tout simplement... De reproduire ce qui s'est passé hier soir... Donc... C'est vrai qu'en automne... A cette période... L'activité... L'activité des poissons... Elle est souvent nocturne... Donc... Je vais remettre un peu de pelée... Un peu de sel... Et essayer de faire en sorte... Voilà... Que... Que ça rebouche cette nuit... Pourquoi pas redéglancher deux... Deux ou peut-être trois touches... Ça serait top... Et puis... Et puis... On va voir quoi... Donc... Donc voilà... Mais... J'ai... Pour le reste de la session là... En journée... J'ai un mauvais pressentiment quand même... Je pense quand même... Que ça va beaucoup se passer la nuit... Comme souvent... Cette période... Mais... Voilà... L'essentiel c'est de... D'essayer de déclencher encore quelques touches... Moi j'ai tout remis en place... Quasiment à l'identique... J'ai simplement décalé en fait... Très légèrement sur la droite... Parce que j'ai remarqué... Que sur ma canne de gauche... Et un petit peu celle du milieu... En fait... La selle sentait fort la vase... Et celle de droite beaucoup moins... Et c'est là que j'ai eu les deux touches aussi... Donc... J'ai pris... Voilà... La décision de décaler très légèrement... C'est très subtil... Mais je pense que... Voilà... C'est des petites taches qui sont un peu plus fermes sur le fond... Et forcément... Ça pêche un peu mieux... Mika s'est installé à ma droite aussi... C'est la zone en fait... On entendait beaucoup de poissons sauter... Donc je pense que c'est un très bon choix... Par contre son approche est un peu différente... Il a ramené un bateau amorceur pour sa part... Histoire de pêcher un petit peu... On va dire dans les côtes du lac... Avec les habitudes des pêcheurs locaux là... On verra bien ce que ça va donner cette nuit... En tout cas... Aujourd'hui c'était très calme... On n'a pas vu de poissons sautés... Le vent était très froid... Donc... Ouais... Ce n'était pas des conditions on va dire optimales... Pour déclencher une touche... Mais là voilà... Le vent s'est calmé... Il y a quelques poissons qui commencent à bouger... Et... Enfin je ne vois pas pourquoi... Ça ne le ferait pas comme la première nuit... J'ai refait vraiment tout à l'identique... J'ai remis 2 kg de sel... Un petit peu de pelée... C'est posé propre... Donc... Ouais... J'ai beaucoup d'espoir... On va voir... Il aura fallu attendre la deuxième partie de la nuit... Pour enregistrer une nouvelle touche... Encore une fois... Sur la canne de droite... Ce n'est pas un carton... Mais la stratégie semble néanmoins fonctionner... Malgré cette eau très froide... Allez... 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 Vite... Elle est parfaitement piquée... Encore une fois... Allez... Yes... Ouf... Elle fait du bien celle-là... Parce que... Ça va l'air bien plus compliqué là déjà... Pas de touche en début de nuit... Et là je pense qu'il est au moins 3-4 heures déjà... Mais bon... Tout comme la première nuit... Il y a un poisson au sec... Ça c'est l'essentiel... Yes... Bon... Ça aura pris bien plus longtemps qu'hier... Mais bon... Je suis content... Parce que là... Vu la journée très calme qu'il y a eu... J'avais des doutes... Clairement... La température de l'eau commence à vraiment vraiment descendre... Là elle commence à être très froide... Et là malgré tout... Deuxième nuit... Ça a pris beaucoup plus de temps... J'ai remis pas mal d'appâts aussi... Faut dire ce qu'il y a... Pas mal de sel... Un peu de pelée... Et c'est peut-être pour ça que ça... Ça a pris plus de temps cette fois-ci... Mais en tout cas... Ouais... Il y a encore une touche... Je suis content... Il est un peu plus de 4 heures là... Et ça prouve que... Ouais... Il y a encore des poissons qui s'alimentent... C'est rassurant... Allez... C'est top... On la remet à l'eau... On va reposer sa propre... Et on va essayer de faire encore une deuxième touche pour cette nuit aussi... C'est très bien... Merci ma belle... Comme à chaque capture... Je prends soin de vérifier la pointe de mon hameçon... Au moindre doute... Il faut en changer... Au vu des poissons qui nagent ici... Je n'ai absolument pas le droit à l'erreur... L'avantage aussi d'avoir les 3 cannes sur le même cou... Comme ça quand je relance la nuit... J'ai simplement à voir en fait les bannières qui sortent des sillons... Et là je vois que c'est parfaitement parallèle... J'ai bien replacé la canne sur le cou... Tout est nickel... Je ne vais pas remettre d'appât... Il en reste sûrement encore avec ce que j'ai mis hier soir... Puis j'espère encore une touche... Allez, on va se remettre au chaud... Et c'est moins de 30 minutes après... Que la même canne démarre à nouveau... 4 sur 4... Encore une fois sur la canne de droite... Et cela semble être un poisson correct... Je crois que j'ai bien fait de ne pas ramorcer... J'ai remis la canne il y a quoi... Il y a 20 minutes là peut-être... Et là j'ai une belle commune par contre... Cette fois qui est venue... La rendre visite... Hop là... Oh... Un missile... Yes... Franchement si j'arrive à garder ce rythme là... De deux touches par nuit... Ça me va très bien... Elle est compacte celle-là... Vache... Elle est bien bien froide... L'eau elle commence vraiment à tomber... En température... Et là... Je suis content... Franchement le résultat il est... Il est cool... Allez... Je vais remettre la canne... On sait jamais il y a peut-être une troisième... La nuit a été plutôt calme de mon côté... Pierre lui fait deux poissons... Donc là on a décidé de replacer les cannes pour la journée... De mon côté je vais appliquer une légère modification... En employant tout simplement une patte d'enrobage... Donc là je vais laisser deux cannes sur mon amorçage principal... Et j'ai décidé de mettre une canne en single... Tout simplement... Un peu perdu... En tête chercheuse... Donc là on va s'occuper... Durant la journée on va essayer de créer un peu de contenu... Cette nuit ce qui s'est passé c'est que j'ai eu deux touches de nouveau... Donc ça c'est quand même assez positif... Par contre les touches sont arrivées très tard... Donc j'ai pris la décision en fait ce matin... De remettre les cannes à l'identique strictement sur le poste... Parce que bon le but c'est de faire travailler ça sur la durée... Et d'espérer d'intéresser les gros poissons à terme... Elle est pas trop odorante ça va... Par contre j'ai mis beaucoup moins en quantité ce matin... J'ai mis l'équivalent peut-être d'un kilo éparpillé sur les trois cannes... Puisque je pense que cette nuit ce qui s'est passé... C'est que ça a retardé peut-être les touches... Alors encore une fois c'est une hypothèse... Mais vu qu'elles sont arrivées après 5 heures du matin... Je présume que voilà peut-être que la quantité d'appât sur la zone... A vraiment trop occupé les poissons... Et vu que j'utilise aussi des zèches qui sont totalement semblables à l'amorçage... Là aussi c'est dans l'optique en fait de pas effaroucher les poissons... D'utiliser vraiment quelque chose qui mimétise le reste de l'amorçage quelque part... Et les touches sont venues quand même assez tard... Donc voilà j'ai mis l'hypothèse que c'était à cause qu'il y avait trop d'appât... Donc j'en ai mis moins... Et maintenant on va croiser les doigts voir pourquoi pas obtenir une touche de journée... Parce que bon les conditions sont bonnes là... Le vent est tombé... Ce qui risque d'arriver par contre c'est un fort vent du nord à partir de la mi-journée... Donc le reste de la session va être plus compliqué... Mais en attendant... La tendance est bonne... Deux touches par nuit... Je suis très content avec ça même... On voit pas de saut, pas d'activité... Il n'y a rien qui se passe... Et il y a chaque fois un petit créneau cette nuit... Bon c'est pareil j'ai fait les deux touches en plein peu de temps... Une demi-heure, trois quarts d'heure... Un petit créneau où elles s'activent, où elles se mettent sur ON... Et puis le reste du temps c'est vraiment calme quoi... Donc... Ouais j'espère que ça va se réveiller un peu cette nuit... Que tu fasses une touche aussi... Bah c'est ça... Après j'ai essayé de modifier un peu ma pêche... Ouais... Et on va voir si ça paye ou non... Si ça paye ou non... Mais en tout cas ouais... Je pense que... Là il nous reste quatre nuits pour le coup... Ouais c'est ça... Je pense que ça va à 95% des cas se passer la nuit... Donc... On va serrer les dents... Croiser les doigts... Et on verra bien ce que ça donne cette nuit... Bon allez... J'espère que ça va le faire... C'est parti... C'est parti... C'est parti... Qu'est-ce que je pense... Qu'est-ce que je pense... De toute façon c'était le tournant cette nuit... C'était l'indicateur le temps... Il changeait hier soir... Changement de vent... Changement de flux... Bah les conséquences elles sont... Radicales... Là je serais curieux de prendre la température... Enfin... On ne l'a pas prise... Hier... Mais je serais curieux de prendre la température... Enfin... À notre départ... Parce que je pense qu'elle a dû prendre du tout sérieusement... Ah oui... Ça c'est sûr... La journée... Je ne m'attends pas à grand chose... Parce que bon... On a bien vu comment c'était parti... L'activité était principalement nocturne... Mais... Il y a une chose qui est certaine... Dans ces conditions-là... C'est qu'il ne faut absolument pas paniquer... Honnêtement... Ça c'est le pire... Voilà... De commencer à éclater des cannes un peu partout... De faire des spots à gauche à droite... De changer de montage... De changer de présentation... Je pense très honnêtement que c'est... La pire des choses à faire... Là je reste dans mon plan de départ... J'ai confiance à 100% dans ce que je fais... Je sais que ça fonctionne... Je sais que mes montages sont bien présentés... Et qu'ils fonctionnent très bien... Parce que c'est quelque chose que j'ai testé et prouvé... Et dans lequel j'ai entièrement confiance... Par contre voilà... La pêche commence tout simplement à devenir compliquée... On est en fin d'automne... Ouais... Il y en a... Ça c'est une certitude... Après il faut tomber les bonnes semaines et tout... Parce que tu vois... Les sales de la Corda... Ils font... 300 poissons sur la semaine... 200... 287 je crois... Un truc comme ça... Et la plus grosse c'était une 29 tu vois... Danifer Brass était de la partie... Et pêchait sur cette même pointe... Avec une stratégie... Assez similaire... Et surtout... Les mêmes bouillettes de sel... Il a réalisé un véritable carton... Et c'était donc pour moi un choix évident... T'as 1500 poissons... Sur le septal... Ils estiment... Après poulet tu préfères quoi ? Tu préfères 30 poissons avec... T'as 20 poissons de la semaine... Avec une 28-29... Ou faire moins de poissons avec une 33... Moins de poissons avec une 33... Ca a l'air d'être ce poisson là... Quand je regarde les écailles de la queue... Ca y ressemble fortement... Corona... La carpe Corona... A la bonne période... A la bonne saison... Ca peut faire mal je pense... Clairement... Il y a du sacré sacré potentiel... J'ai ma zone amorcée large... A la bouillée de sel... Mes petites présentations subtiles... Avec les appas sortis du paquet... Pour pas effaroucher les poissons... Donc pas de wafter... Pas de dash boosté... Pas de pop-up... Ou toutes ces choses là... Et puis le montage en soit... Voilà... Il y a une configuration... Qui est quand même bien particulière... Sur ce plan d'eau... C'est que c'est très très vaseux... Et qui dit... Substrat vaseux... Dit forcément montage hélicoptère... Parce que ça c'est quelque chose... Qui est vraiment parfait... Dans ces situations là... L'idée en fait... C'est que le plomb... Puisse s'enfoncer directement... Dans le substrat... Et que le baling puisse... En fait librement coulisser... Sur le système d'anti-tangle... Ici en l'occurrence... A lait de corde... De 50 cm... Et simplement remonter... Et se poser délicatement... Sur la vase... Donc là... J'utilise un système HeliSafe... Alors... Ça c'est vraiment une remarque aussi... Qu'on voit régulièrement... Sur les réseaux sociaux... Qui dit HeliSafe... Dit pas forcément... Le fait de larguer le plomb... Il suffit de placer une petite bague... Au niveau du système... Pour bloquer l'ensemble... Et puis là... Le plomb reste en fait... Solidaire du montage... Pendant le combat... Pendant toute la session... Donc ici... Inutile de lâcher des plombs... Il n'y a aucun risque vital... Pour le poisson... Pas d'obstacle... Donc là... C'est vraiment aussi... La dernière chose... Que je souhaiterais faire... Donc un montage... Vraiment très simple... Un hélicoptère de 50 cm... Sur le lait de corps... Mon petit baling... Qui a fait ses preuves... Depuis un certain moment aussi... C'est mon boom spinner... Avec le long chunk là... Par contre... La petite particularité... Que j'ai rajouté dessus... C'est un petit lest... En fait... Au niveau de l'hameçon... L'idée... C'est que... En fait... L'hameçon bascule... Encore beaucoup plus rapidement... Notamment sur des poissons... Comme ça... Tâtillon... Des gros poissons... Qui savent un petit peu... Qui connaissent la musique... Comme on dit... Qui ont l'habitude... De rencontrer des montages... Et là... On le voit très bien... A partir du moment... Le montage est ramassé... En fait... L'hameçon bascule... Sur la position basse... Très rapidement... Et l'objectif... C'est que ça attrape... La lèvre à ferrir... Donc encore une fois... Le montage... J'ai vraiment confiance à 300%... Les appareils... Tout ce que je mets en place... Pour moi... C'est 100% carré... Maintenant voilà... Il reste 3 nuits... J'espère que... Quelques poissons... On se mettra encore... A table... Mais voilà... Dans mes choix... Dans mon approche... Je sais que... Ça ne dérogera pas la règle... Et ça restera comme ça... Jusqu'à la fin... C'est maintenant ou jamais... Parce que si là... Elle ne mange pas... C'est que... La petite période de boulimie... Qu'elles sont censées avoir eues... Elle est déjà passée... Allez les fifis... Il faut jouer le jeu ce soir... La vérité... C'est parti... C'est parti... C'est parti... C'est parti... T'as confiance dans ce que tu utilises... Tu n'as pas besoin de changer... Ce n'est pas ça qui pose problème... C'est juste que les poissons ne mangent pas... Non ça ne s'alimente pas... Mais bon... On a essayé pas mal de riz à calmer... Ouais... C'est ça... C'est ce que je disais à ma case... On le revoit là... Et on a regardé... On a vu il y a 15 jours... Trois semaines... Le créneau était bon... C'est vrai... Avant que l'eau monte... Que l'eau... C'est vrai... Parce que vu que ça détend les collines... Ouais... Puis le bassin versant... Il doit être costaud là... Et là... C'est ça... Les deux premières nuits... Deux touches... Chaque nuit... Et ensuite ça va tourner au nord... Coupé... Net... Fini... En voyant la météo... Avant même de partir cette semaine... Je savais que la pêche... Elle devrait se faire les 3 premiers jours... C'était quand le flux d'ouest... C'était bon... Et à partir du mardi... Mercredi... On passait sur un flux de nord... Et là... C'est plus du tout pareil... La donne... Elle change complètement... Voilà... On essaie juste de sauver le truc... Alors après... J'ai un leitmotiv... Que j'applique... Sur la période de l'année... J'essaye en fait... De tout donner à fond... Jusqu'au bout... Là... On avait prévu... Prévu 6 nuits... Ça s'est très bien passé au début... On avait les conditions avec nous... Ça s'est gâté un peu par la suite... Voilà... C'est la pêche... Je veux dire... On ne peut pas gagner à tous les coups... Et surtout... Je ne vais pas me plaindre... Avec le gros poisson... Que j'ai pris en début de session... Mais là... Il me reste une nuit de pêche... Je vais essayer de faire... Tout mon possible... Pour essayer de terminer avec un poisson... Même si encore une fois... Ça s'annonce compliqué... Puisque les conditions là sont vraiment... Depuis 3 jours... Hivernales... On peut le dire... Le vent du Nord... Les températures très fraîches... Je pense que ça a clairement... Mis les poissons un petit peu sur off... Mais voilà... Il y a... Les cannes sont pêchantes... Il y a de l'eau... Il y a de quoi faire... Il ne faut surtout pas se laisser abattre... Et tout donner jusqu'au bout... Parce qu'on peut toujours être récompensé... Et c'est que comme ça... Que ça peut fonctionner... La suite... Vous la connaissez... Une touche de dernière minute... Il y a un petit poisson... Qui confirme... Qu'il ne faut jamais rien lâcher... C'est ça la pêche... Ouh... Ça pique... Ça pique... Ça pique... Ça pique... Allez Fifi... On va grossir un peu... Ouh... Ouh...